Le Dieu anthropomorphique Nous ne croyons pas en un Dieu anthropomorphique. Lorsque nous parlons de Dieu, Othéos, nous visons le Père. Or, les Pères de l'Église le désignaient comme l'abîme, l'ineffable, l'innoblable, au-delà de tout. Comme dit l'hymne de Grigoire d'Anasians, Othéos, l'au-delà de tout. Et n'essayons surtout pas de nous représenter Dieu. Saint Augustin disait, si tu crois savoir quelque chose sur Dieu, il y a une chose que tu sais pour sûr, c'est que ce n'est pas Dieu. Par contre, nous croyons que ce Dieu ineffable, au-delà de tout, le Fils de Dieu, mais qui est Dieu avec le Père, qui est l'expression parfaite de cet abîme de la divinité, que ce Fils s'est fait homme. Et donc que nous avons pu, il s'est fait connaître à travers une humanité semblable à la nôtre. Alors nous connaissons Dieu à travers son humanité, nous connaissons le Fils de Dieu à travers l'humanité qu'il a assumée. Mais attention, ne réduisons pas le mystère de Dieu. Certes, je connais Jésus dans son humanité, ça me permet de me le représenter sur une icône, d'entendre sa voix qui me parle à travers la parole. Mais l'intimité à laquelle l'incarnation m'invite n'enlève rien à la transcendance absolue de la divinité du Fils de Dieu fait homme. Le Fils de Dieu fait homme, c'est Dieu immanent dans notre nature, mais qui reste en même temps infiniment transcendant. Pensez à l'évangile de ce matin où le lépreux se prosterne devant Jésus. Il ne se prosterne pas devant l'humanité, mais il a pressenti la divinité. Tu peux me guérir. Si tu peux me guérir, c'est que tu viens de Dieu. Ça devrait être notre attitude à tous. Devant Jésus, nous sommes invités à une infinie intimité, puisqu'il a pris mon humanité, mais qui n'enlève rien à sa divinité, à sa transcendance absolue. Il est le tout autre, le kadosh, 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 trois fois. Les trois personnes divines sont et demeurent toujours tout autre. Mais justement, pour franchir cet abîme ontologique, la deuxième personne de la Trinité s'est faite chair pour que nous puissions nous approcher de lui, le toucher, l'adorer, l'aimer, pour que nous soyons de sa race, comme dit le psalmiste, et pour qu'il puisse nous incorporer en lui, et qu'en lui nous puissions connaître le Père. Dans l'Esprit Saint, c'est une connaissance dans l'Esprit ineffable, au-delà de tout ce que nous pourrons dire. Nous ne concevons pas Dieu avec notre intelligence, et ça c'est la pauvreté de nos concepts. N'oubliez pas que quand on parle de l'intelligence chez les Pères de l'Église, c'est pas l'intelligence discursive avec laquelle je vous parle. Il y a donc la volonté, l'intelligence, faculté rationnelle, mais il y a l'intelligence au sens, en grec, le « nous ». Le « nous », c'est cette fine pointe de l'intelligence qui ne travaille pas de façon discursive avec des concepts, mais où je reçois cette intuition de Dieu, mais que je suis incapable de transmettre, de transcrire en parole ensuite. C'est le lieu de la communion avec Dieu, c'est le spécifique humain. Nous avons une âme, parce que nous sommes vivants, mais nous avons une âme, Capax Dei, une fine pointe de l'âme qui s'ouvre vers Dieu. Ce que les animaux n'ont pas, c'est là notre spécificité par rapport au monde animal. Pour continuer, juste une petite parenthèse, comment voulez-vous que la science atteigne ce niveau le plus subtil de l'être humain ? Puisque je vous dis qu'on ne peut même pas en trouver des mots. C'est au-delà de tout ce que la matière peut calculer ou mesurer. Mais nous ne sommes pas dans l'ordre de la matière. Et c'est tout cela que nie le transhumanisme a priori. Donc on va trouver qu'une machine humaine et tout ce qui fait le typiquement humain, la beauté de l'humanisme, sa grandeur, toute la déréflexion métaphysique, l'aspiration à Dieu, ne peut pas considérer. Et c'est pourquoi ce transhumanisme ne pourrait venir qu'après la déclaration de la mort de Dieu et de la mort de l'homme. Mais à nous de défendre cette spécificité de l'être humain. Merci. 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 Merci.